Salut Mozart, salut le conservatoire, 1er mai, on peut envisager dès maintenant la récolte. La réponse est oui, on peut envisager dans les jours qui suivent la récolte. Sous-titrage Société Radio-Canada Là je ne vois vraiment rien en termes de plantes, c'est bizarre parce que la ruche est très populeuse, donc je ne pense pas qu'elle ait saigné, peut-être, peut-être que la reine est morte, tout simplement. Donc on va laisser faire la nature et faire venir cette nouvelle reine. J'ai remarqué que la reine avait tout simplement disparu, plus de ponte, et en même temps j'ai vu, comme vous voyez là, les cellules royales de sauvetage. Et là, avant que la batterie ne tombe en panne, et bien c'est le moment où la nouvelle reine en fait est née. Donc une reine vierge est née pour prendre la succession de la reine de Mimousa. Voilà, petit résumé de la situation. La ruche de Mimousa était bourdonneuse. Donc ça voulait dire plus de ponte, plus de reine, et des abeilles ouvrières se sont mises à pondre. Donc une ruche qui est condamnée. J'ai ici créé un essai artificiel en amenant des cadres de différentes ruches. J'ai mis une reine fécondée dedans, je viens de vérifier, la reine est là, elle est présente. Elle vient à peine de commencer à pondre, donc c'est bon, on a une reine fécondée là. Donc, j'ai été secouer tous les cadres de la ruche bourdonneuse à 100 mètres. Ce qui va faire en sorte, après avoir bien bien enfumé, ce qui va faire en sorte que les abeilles pondeuses ne puissent pas revenir ici à la ruche. Là vous voyez, les autres abeilles reviennent, c'est normal, c'est là où était positionnée la ruche. Je vais garder quatre cadres ici, dans la ruche de Mimosa. Il me plaisait, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va transvaser les abeilles de la ruchette dans la grande ruche. J'ai mis en train de faire, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va faire. C'est qu'on va faire, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va faire. C'est qu'on va faire, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va faire. C'est qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Ici, il faisait bien, on va y remettre la ruche. On déclasse entre les deux pour le moment. Et voici la nouvelle reine de la ruche de Mimosa, puisque la nouvelle reine prévue naturellement malheureusement, sa pécondation n'a pas marché, donc j'ai introduit une nouvelle reine qui aujourd'hui se porte bien et se met à pondre dans la ruche. Et après toutes ces émotions, la ruche de Mimosa nous a même gratifié d'une belle production de miel en juin. Voilà, je choisis la journée la plus... sans doute la plus chaude de l'année. Alors, on va faire comme ça... Les réserves... et la plus lente... et maintenant on a quelque chose qui repart sur de bonnes bases. Et parce que j'ai peur, je vois de la ponte partout. C'est un peu léger en réserve. Si on pourra toujours corriger un petit peu plus tard, on va par exemple mettre un cadre de réserve d'une autre ruche, si besoin. Ah bah voilà la reine. Donc la reine là est sur le cadre. Ça s'est fait, c'est bien. On va aller de l'autre côté. C'est un peu qu'il y a là. La reine est là. On va aller de l'autre côté. Hop ! Je peux oublier que j'ai peur de pouvoir aller. J'aimerais pouvoir aller sans combinaison mais... Je vous l'ai déjà expliqué, j'aimerais pas trop me faire piquer. Donc voilà. C'est un cadre un peu peu vieux. Il y a pas mal de raison, je vais remettre l'autre un peu sur les côtés. Si je vais la pose pour fondre. Ça va bien. Ça, on a des réserves. Ok, on va passer ça. Je suis un petit peu. Réserve. Réserve. Pointe. Ici. J'ai de la pointe. Très bien. Donc on va terminer ici avec un carreau de réserve. Voilà. Mosa. Ça va. Ça va bien. Ça va beaucoup mieux. Ça me fait plaisir Alexandre. Toute l'équipe des conservatoires. On a remis tout ça dans le bon sens. Restez à l'ombre. Il fait très chaud. A bientôt.